David Vann, welcome on Klik TV. You're the writer with big blue eyes. You know fishing, you know hunting. You like walking in big landscape where people are not. « Ça va, vieux ? » demande Doug. « Ouais, dit Jim. J'admire juste la beauté de cet arbre et je me demande pourquoi il a de la peau comme nous et pourquoi le ciel n'a pas de peau. » David le dévisage avec intensité. Debout là, dans son manteau de pluie comme un petit homme, son fusil à plomb dans la main. « Le ciel a une peau si tu le considères à l'envers, » dit David. « C'est l'atmosphère, la peau, en plusieurs couches différentes et puis l'espace est la chair. » On a étudié ça en science. Il y a la troposphère, c'est là qu'on vit, puis la stratosphère à 12 km au-dessus, puis la mésosphère et la thermosphère. La chaleur, c'est ce qu'on ressent en dernier et puis l'espace n'est pas très loin, à moins de 350 km. Si on pouvait rouler tout droit sur une autoroute verticale, on y serait en 3 heures. « Ouah, » dit Gilles, « j'aime bien cette idée de rouler dans le ciel. Il faudrait le faire en décapotable. » Une 55 Olds Mobile, rouge et blanche. « Tu te souviens de ce modèle ? » « C'était avant mon époque, » dit Doug. « Eh ben, elle était à la mode. Je poserais le coude sur la partière, je conduirais d'une seule main en direction des étoiles. Le ciel s'assombrirait. » « Un bleu intense comme un hiver à Fairbanks. » « Le ciel du bleu, le plus riche qu'on puisse imaginer. » « Colbat ou Marine Royal. » « Ou je ne sais quoi, je ne suis pas sûre de connaître le mot. » « Do you remember when you write this page ? » « Where ? » « On the boat, maybe ? » « No, you don't remember. » « I travel so much. » « Yeah, it was in another country. » « Yeah. » « Not far from the sea. » « At least a dozen or sometimes 20 countries a year. » « OK. » « And I write every morning. » « It doesn't matter where I am. » « It could be a hotel anywhere. » « Yeah. » « It could be on a boat. » « It could be in New Zealand, » « where I had a house until recently. » « If I go back to the place, » « it destroys the writing » « because I can see the place » « and it just becomes small and literal. » « It all becomes like flat. » « OK. » « I can't write it. » « But if I'm far away from it, » « then in my mind it takes on a different shape. » « It could be anything. » « It could be crazy. » « And then I can write it. » « So you never come back to Alaska » « or in California city ? » « It's death to a book » « to go to the place where it's set. » « Absolute death. » « I have to write it away from it. » « Well, I'm not going to talk about birds, » « but about fish » « because it's the other main character » « of all of your book, fish. » « It's very amazing, you know » « because I don't know if you saw it on news » « but the heaviest bonefish » « arrived on Australian coast » « two towns and two meters long » « is it true that you wanted to be zoologist » « when you were young » « Yeah, yeah, an ichthyologist » « focusing on fish » « I thought that that would be » « the perfect job » « and kind of magical » « and it turns out » « I am kind of doing that now » « I'm scuba diving all the time now » « I live on a sailboat now in Asia » « and go around scuba diving from the boat » « and I spend so much time with the fish » « and I'm learning what all of them are » « and what all of their behaviors are » « for each part of human behavior » « there's some fish » « that has made that their whole life » « so I feel like we can see people » « really clearly in fish » « but they're so strange » « and wonderful and interesting » « I can just stare at them forever » « but we spoke about the skin » « and fish can absorb many things » « and at the same time » « they can go very deep » « in the sea » « that's why we can observe » « invertebrates » « and try to understand humans » « well » « I think » « it was actually pretty simple for me » « I just » « I grew up in Alaska » « we did lots of fishing » « the first salmon I caught » « was taller than I was » « so » « and the first halibut » « the first salmon I caught » « was enormous » « 250 pounds » « like 110 kilos » « so they were kind of » « mythical » « from growing up in Alaska » « and then » « in junior high » « I had seven fish tanks » « throughout the house » « and when my father died » « I wanted to break » « the fish tanks first » « because all the meaning » « in my life » « was gone » « but then » « I ended up » « just gazing » « every night » « at the fish » « I felt » « so lonely » « without him » « but » « the fish » « what I spent » « all my time » « with » « after that » « looking » « at them » « this might » « explain » « some of my » « social problems » « from the time period » « they're not » « really sociable » « you can't » « you can't » « Clic Sports » « c'est toutes les semaines sur Clic TV » « c'est votre nouveau rendez-vous » « chaque semaine » « on vous propose de vous raconter » « ou de vous faire découvrir une légende du sport » « moi j'ai plutôt vu ça comme » « je sais pas » « clic clac » « je sais pas » « et nous voilà » « en compagnie de notre invité toute la semaine » « Cobaladé » « bienvenue » « c'est ta première télé » « et bah bienvenue » « c'est chez nous » « chez Clic » « clic clac » « moi c'est la première interview que j'ai faite » « c'est avec toi » « t'es avec mon groupe » « je me rappelle encore de l'image » « on était dans le studio » « ils ont mis la lumière rouge » « je sais pas pourquoi j'ai cette image là » « je m'en rappelle » « t'es le premier à y répondre sur notre chaîne » « c'est quoi ta définition d'une clic » « c'est euh » « un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie » « pourquoi pas toute la vie » « parce que sinon c'est une famille » « je pense qu'on se re rencontrera un 16 jours » « à bientôt James » « et bon courage » « oh that's incredible » « that's sweet » « you know » « it's just like you, he never talks » « bienvenue pour la première de Parle-moi » « dans Parle-moi on va parler littérature » « mais pas de livre » « puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus » « donc à défaut d'un livre » « on va parler d'une page » « chaque semaine on va recevoir des gens » « qu'on trouve inspirants » « qui vont venir partager leur expérience » « sur un sujet qui touche tout le monde » « et la première qui arrive c'est la confiance en soi » « et ça se voit » « on est au top » « que suis-je ? » « je suis chinois » « j'ai des cheveux un peu bizarres » « je suis un peu chelou » « d'une façon générale je suis chelou » « mais j'ai un talent de ouf » « je suis, je suis, je suis » « je suis Bunaïmine » « et j'arrive sur Clic TV » « Salut c'est CutKiller et chaque semaine je vais vous présenter un album » « et cette semaine » « Ready to Die » de Notorious B.I.G. » « j'en fais bien » « Mouloud c'est pour toi » « reportage spécial en direct de la Somalie » « avec Jérôme Jarre ici » « là exactement on est en direct de Cox's Bazaar au Bangladesh » « plus précisément dans le camp des Ro-Ninjas » « pour faire quelques jours en immersion » « alors on plante de CP » « moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve » « et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout » « donc on touche ce bois là » « mais t'as touché quand t'étais petit » « ouais j'ai touché »